94% d'entre nous boivent du café, 5,4 kg par habitant et par an, donc on est super nombreux à prendre du café. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? Je vais tout vous expliquer dans la vidéo et à la fin, je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Le café, boisson super populaire. En pratique, qu'est-ce qui est intéressant ? Bien sûr, il y a le goût du café, il y a deux variétés de café, Arabica et Robusta. C'est assez marrant parce qu'il s'appelle Arabica d'ailleurs et on le trouve surtout en Amérique du Sud et en Amérique latine, et le Robusta. Pour vous souvenir, le Robusta est en général plus fort en goût que l'Arabica, est donc un peu plus fort en caféine. On part à la base de graines de café, ensuite on va les torréfier, on va les moudre et on va s'en servir pour préparer des cafés. Et pour ça, on a plein de systèmes aujourd'hui. Alors on a un très vieux système, il s'appelle la lexiviation. Ça veut dire qu'on met le café quelque part, ici on va le mettre par exemple au-dessus, on va chauffer en dessous avec une petite flamme, on va poser ce verre ici, voilà, et on va attendre qu'en chauffant que ça dégage de la vapeur d'eau, ça va monter, ça va imprégner le café. Quand toute l'eau est remontée, alors à ce moment-là, on enlève le produit, le café est prêt à boire, et vous allez voir que ça conditionne la quantité de caféine qu'il y a à l'intérieur. Le café le plus ancien, c'est ce qu'on appelle le café turc, mais ce n'est pas très compliqué. Vous prenez du café moulu, vous le vêtez dans un verre, vous touillez, alors c'est plutôt à l'ancienne ça, vous laissez reposer et vous avez un café. C'est un peu le même principe que ça, sauf que là, c'est beaucoup plus artisanal. Dans les temps plus récents, on nous a créé le café soluble. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire qu'on prenait un café, on le faisait moudre, et ensuite on l'assemblait, on le préparait avec les graines, de telle façon à ce que l'ensemble se dissolve dans l'eau, et on avait des cafés prêts à l'emploi. C'est ce qu'on appelait les cafés instantanés. Et depuis quelque temps, vous le savez, le monde a été envahi par les capsules, qu'elles viennent de Nespresso, Carte d'Or, je ne sais plus quoi, comme autre marque. Le but du jeu, c'est de nous donner des appareils qui soient prêts à l'emploi, qui fassent monter la pression dans un appareil, de telle façon à avoir de la vapeur d'eau, comme ici, et à restituer un café. Vous avez en général dans ces cafés, alors quand c'est fait maison, vous avez un peu de mousse, mais pas trop. Quand c'est fait dans les bistrots, il y a tellement de pression qu'il y a beaucoup de mousse, mais pourquoi ? Parce que la mousse, c'est simplement des bulles d'air. Je vous le dis tout de suite, avant que ça vous choque, le café est considéré comme contenant plus d'antioxydants que des produits aussi puissants que les myrtilles ou le vin. Il y a presque 800 composés, mais le composé prioritaire du café, c'est ce qu'on appelle la caféine, je pense que vous le savez tous. Quel est l'impact de la caféine ? La caféine, en réalité, elle agit sur les hormones du cerveau. Et en fait, de façon très particulière, c'est parce que le café, ou la caféine contenue dans le café, quand elle est préparée, elle a le pouvoir de passer la barrière cérébrale, c'est-à-dire qu'elle peut atteindre les zones de notre cerveau qui lui conviennent. En l'occurrence, le café va stimuler une hormone qui s'appelle la dopamine. La dopamine, elle intervient sur l'activité neuromusculaire. Ça veut dire que c'est un peu un accélérateur, ça va accélérer le fonctionnement de votre muscle, ça va en fait faire passer le signal électrique beaucoup plus vite. Donc on aura tous les impacts de la dopamine par l'intermédiaire de la caféine. On considère qu'en moyenne, il y a environ 280 mg de caféine dans un litre de café. C'est les valeurs qui sont couramment admises, mais en réalité, on peut aller jusqu'à 800 mg. Donc c'est très variable. Le chiffre que vous devez retenir, c'est qu'en moyenne, en France, on considère qu'une tasse de café contient environ 60 mg de caféine. On pense toujours qu'un café serré contient plus de caféine qu'un café allongé. Mais non pas du tout. En réalité, c'est plus le temps d'exposition au café a été long dans un liquide, plus il contiendra de caféine. Ça veut dire qu'en moyenne, on peut considérer qu'un café espresso contient environ 30 à 40 mg de caféine. Un café allongé va en contenir 80 mg fois plus. Pourquoi ? Parce que comme il a été dans l'eau beaucoup plus longtemps, il a extrait beaucoup plus de caféine. Donc les cafés allongés, en réalité, contiennent plus de caféine que les cafés serrés. Et ça, c'est quelque chose de vraiment à préciser. Les cafés décaféinés ont servi quand on a voulu enlever la caféine des cafés. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il reste de la caféine dans les cafés décaféinés. On n'arrive pas à enlever complètement la caféine. Donc il en reste un peu. En moyenne, il en reste entre 5 et 10 %. Ça veut dire que ça va contenir grosso modo de 1 mg à maximum 5-6 mg. Donc ce n'est pas grand-chose. Ça reste quand même des cafés décaféinés. Mais souvent, on s'en plaint parce qu'on s'imagine que le café décaféiné a subi tellement d'opérations chimiques que ça pourrait poser un problème. Dans la réalité, on n'a jamais eu d'accident avec ça. Le café, c'est une graine. C'est comme un petit haricot. Donc ça veut dire qu'en termes de composition, 50 % de la graine de café, elle contient des glucides. Si une tasse de café contient 0 calories, parce que c'est une décoction, quand on utilise les cafés lyophilisés tels que ça, on a une petite valeur calorique. La tasse représente 40 à 50 calories. Simplement parce que, comme on a moulu, mais préparé ce café, il reste quand même un peu de secs glucides. Même si vous ne sentez pas le goût sucré, il y a un peu de sucre lent. C'est vraiment très anecdotique. Donc ne vous prenez pas la tête si vous utilisez ce type de café. Le véritable café, ça restera quand même le café infusé, comme le font les Turcs, ou comme on le fait de façon sophistiquée avec cet appareil qui s'appelle Kona, ou bien les cafés moulus qu'on passe vraiment dans des appareils très performants où là on va récupérer la vapeur du café et donc le café et la caféine avec. On a bien aimé au début de la découverte du café le goût du café, mais en fait très rapidement on s'est mis à rajouter, comme dans tous les produits, des tas de substances. On a commencé par le sucre. C'était normal. On transformait donc cette boisson en une boisson calorique. Donc la personne qui met un carré de sucre, ça ira. Mais ceux qui mettent quatre carrés de sucre, à chaque fois ils vont mettre 20 grammes de sucre, donc 80 calories avec des sucres. Vous savez, toute la polémique sur les sucres. Et puis ensuite on a rajouté le lait. Le lait il est là essentiellement pour sucrer légèrement, mais adoucir le goût du café. Grosse discussion autour du café au lait qui serait indigeste. En réalité, ce qu'on a pensé, c'est que le lait, la vraie explication scientifique autour du fait que certains ne veulent pas boire de café au lait, c'est qu'on pense que le lait empêche l'action des phénols, on va en parler dans quelques minutes, qui sont les antioxydants à l'intérieur du café. Et donc ça serait mauvais. Certains autres disent que ça les barbouille. En fait, si ça les barbouille, c'est surtout parce que ce sont des gens qui ne vont pas supporter le lait. Ce n'est pas le café au lait qui les gêne, mais c'est le lait. Ils peuvent être susceptibles au lactose, ne pas bien digérer le lactose. Et dans ce cas-là, le café au lait va les gêner. Mais sur le plan pratique, l'histoire de la diminution de l'action des phénols, elle reste quand même assez infinitésimale, donc pas vraiment beaucoup d'importance. On nous a inventé après les lattés et toutes sortes de cafés un peu arrangés. Bon, ça c'est les industriels de la nourriture. Je ne vais pas les nommer, ça commence par un S, ça finit par un Huck et plein d'autres, qui ont découvert la possibilité de nous faire varier nos goûts par l'intermédiaire des cafés, en rajoutant de la mousse, en rajoutant du lait, en mettant du caramel, tous les topics de la terre. Le but de cette partie, c'est quand même d'enrichir considérablement la substance. Et si le café est un produit pur, quand vous rentrez dans ce type de café, pour aussi agréable que ça soit, vous rentrez dans des cafés extrêmement nourrissants, on aura l'occasion de les montrer dans une autre vidéo. On fera tous les cafés de chez Starbucks et vous verrez que ce n'est pas si innocent sur le plan des calories. Dangereux ou pas dangereux le café ? Il agit sur la dopamine, donc ça veut dire qu'il va avoir tous les impacts de la dopamine. Quels sont les impacts de la dopamine ? Je vous l'ai dit, ça accélère la transmission neuromusculaire. Ça accélère donc l'activité musculaire, donc le muscle réagit plus rapidement. Vous savez, c'est considéré comme une drogue encore dans certaines fédérations sportives. C'est considéré comme un accélérateur cérébral, ça veut dire qu'il y a une idéation, une capacité à penser qui est plus rapide. C'est considéré comme améliorer la mémorisation. C'est considéré comme accélérer le rythme cardiaque. Tout ça, c'est par l'intermédiaire de la dopamine. Quand vous en prenez à petite dose, cet effet n'est pas négatif et plutôt positif. Quand vous en prenez à forte dose, vous aurez les inconvénients d'une surexcitation qui sera liée finalement à l'excitation neuromusculaire. Cette surexcitation, elle peut se traduire par des crampes musculaires, par un stress et par une accélération du cœur notamment, qui peut être éminemment gênante. Ça ne va pas jusqu'à l'accident cardiaque, sauf si vraiment vous êtes en plein délire de consommation de café. Et là, le café devient quelque chose de négatif. Par contre, ça peut être très positif et c'est pour ça qu'on s'en sert pour tous les moments de la journée où on est légèrement endormi. Le réveil, dans l'après-midi, en soirée, quand on a envie que la soirée se prolonge tard. Donc, sur le plan du comportement, il y a des aspects positifs à des doses modérées. Il y a des aspects négatifs dès qu'on a accéléré la consommation. Accélérer la consommation, ce n'est pas un problème de dose, c'est un problème de temps. En fait, la durée de vie de la caféine, elle est comprise entre 4 et 8 heures. La durée de vie, c'est le temps qu'on met pour éliminer un produit qui est passé dans le sang. 4 à 8 heures. Ça veut dire que si je bois énormément de café dans un temps très court, je ne vais avoir que des effets négatifs. Si je bois énormément de café, mais que je le fais circuler dans le temps, si ma demi-vie personnelle est de 4 heures, si j'en bois tous les 4 heures, une tasse et demie, il ne va rien se passer. Donc, ça pourrait être positif. Donc, ça dépend de votre résistance à la caféine, vous le savez. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent boire un café très tard le soir et qui n'auront pas d'effet. Et il y en a d'autres qui, après 4 heures de l'après-midi, disent que c'est impossible, ça va les déranger dans leur sommeil. Le café contient également des minéraux et de la vitamine B. Donc, ce sont des substances qui ne sont pas inintéressantes. Ce que vous devez retenir, c'est qu'à la dose de, allez, on va dire 4 tasses de café par jour, le café a un effet bénéfique sur le corps. L'effet le plus important, il a été rapporté sur le cancer du foie où il semblerait qu'il y ait une diminution de 50% de l'apparition des cancers du foie chez les buveurs de café réguliers. Mais par contre, il y a d'autres effets qui sont très étonnants. Un, le café semblerait agir sur le diabète de type 2. Ça veut dire que ça régulerait mieux le diabète, donc intéressant chez les diabétiques. Deux, le café semblerait intéressant dans des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est intéressant. Le café active le système rénine. C'est l'hormone qui est secrétée pour le rein. Donc, ça permettrait d'accélérer le débit rénal et donc de faciliter le débit rénal. Ce n'est pas inintéressant. Et enfin, un truc super surprenant, on apprend que le café pourrait améliorer la goutte chez les gens qui ont trop d'acide urique dans le sang. Donc, en fait, globalement, le café pris à la dose de 3-4 tasses par jour, une tasse, je vous le rappelle, ça contient entre 30 et 60 mg de caféine. Globalement, le café, c'est un produit bon pour la santé, à condition de ne pas le boire trop vite et de ne pas dépasser, selon les critères internationaux, 300 mg de café par jour, de caféine par jour, ce qui vous donne l'équivalent des 4 tasses de café. Donc, ça dépend si vous le prenez allongé ou en expresso. En expresso, vous pourrez en prendre beaucoup plus. En allongé, on va se limiter vraiment à 3-4 tasses. En expresso, on peut beaucoup plus. Donc, voilà une substance dont on a beaucoup parlé. On se plaint de sa nature excitante et pourtant, c'est une substance extrêmement positive. Donc, ça veut dire que je vous recommande de boire du café régulièrement. Alors, maintenant, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Oui, en fait, quand vous le restituez, vous avez 40 à 50 calories, mais c'est des calories qui ne seront pas utilisées. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, vous pouvez utiliser votre café instantané. Alors, oui, il contient de la caféine de la même façon que le café moulu. Donc, tu peux considérer que c'est la même chose. A priori, c'est meilleur pour la santé. C'est bon pour la santé. Le problème, c'est qu'il faut que tu vérifies au bout du troisième ou du quatrième si ça t'accélère le cœur. Si ça t'accélère le cœur, quelque part, ça veut dire qu'il faut que tu écartes le temps entre chaque tasse de café. La réponse a été dans la vidéo. Dans une tasse, on a moins de caféine. Dans un mug, il y a plus d'eau, donc qui diffusera plus. La caféine diffusera plus. C'est-à-dire qu'elle croque des graines de café et elle profite de la caféine. Et j'aime bien le bruit que ça fait dans ma bouche. Je me demande si ce n'est pas dangereux. Si tu en croques quelques-unes, c'est absolument pas dangereux. Si tu prends tout le paquet, toutes les heures, tu vas sentir que tu vas avoir une plus que la pêche. Non. Et même, on se demande s'il n'y a pas une action positive sur le cholestérol. Donc, vas-y, continue à en boire. Le café réduit l'absorption du fer ? Merci de la question. C'est une des choses que j'avais oublié de dire. Oui, on considère que le café peut diminuer la quantité de fer dans le sang, probablement par un effet de chélation. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont trop de fer. Oui, je viens de l'expliquer, à cause de la rénine qui simule le système urinaire. Tu as raison. On pourrait le donner relativement tôt, mais pas trop tôt non plus. Je pense que dès qu'on arrive à l'âge de la primaire, il faut en donner, mais de façon très parcimonieuse. Merci de confirmer ce que je t'avais dit tout à l'heure. Quand t'en mets 10 grammes, t'as 40 calories. Et le DK, comment on le fait ? On le fait en séparant à l'intérieur du café la partie caféinée de la partie décaféinée. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le café. On la reprendra une autre fois si vous avez envie. N'oubliez pas que j'ai besoin de vos commentaires, que j'ai besoin de vos propositions de vidéos, mais que j'ai besoin que vous partagiez les vidéos, que vous vous abonniez. Ça fait plaisir. C'est pour ça que je fais tout ça aussi. C'est pour vous. À bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501